En fait, la manière dont les hommes regardent les femmes aujourd'hui, ça n'a pas forcément beaucoup changé d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est avec désir et peur en même temps. En tout cas, ça parle de ce regard-là évidemment d'une forme très extrême mais que ce regard masculin il existe toujours. Oui, puis il y a aussi le fait que sous couvert d'expérimentations scientifiques avec tout cet aéropage de médecins très chic et tout, il y a un côté voyeur de ces hommes, c'est un univers médical uniquement masculin que tu as extrêmement bien dépeint. Parce que voilà, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de médecins, de hommes, femmes, d'infirmières et tout. Et j'ai pu décrypter ça, que aussi le monde médical, souvent masculin, a un peu tendance à profiter de sa position vis-à-vis de cette espèce d'état de faiblesse dans laquelle se retrouvent les patientes. Et voilà, c'est pas le sujet de ton film mais il y a un truc là-dedans que j'avais jamais vu. Personne n'en parle, il y a comme un tabou quoi. Et ce tabou-là, il vole en éclats là. C'est ça moi qui m'a intéressé, c'est ce mélange de médical et d'érotique en fait. Mais toujours cette situation de voyeurisme sous couvert d'un alibi médical. Par exemple, en fait, il y a des séquences, parce que ce qui était particulier à l'époque, c'est qu'ils montraient les malades devant un public, comme des animaux de foire. C'était quelque chose qui se faisait, il n'y avait pas que charcot en fait, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Et là, c'était vraiment toute la bonne société parisienne qui venait un peu se rincer l'œil pour regarder les délires qui étaient sexuels en fait de ces femmes. Et du coup, moi, j'ai vraiment voulu filmer ça comme un comme un pipe show quoi. Je pensais vraiment à ces images des hommes dans le noir et de la femme dans la lumière. Mais Tancherco, lui, il le fait, il le fait vraiment, enfin, on sent qu'il a une intégrité, qu'il le fait parce que c'est la norme de l'époque de le faire comme ça. C'est le seul moyen pour lui de pouvoir continuer dans ses travaux, puisqu'il va, je pense, avoir des subventions de l'académie. Oui, en fait, ça, c'était quelque chose qui venait du scénario, mais qui donnait un enjeu au personnage. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement l'ambivalence de ce personnage. C'est en ça que je le trouvais vraiment intéressant. C'est qu'à la fois, il poursuit vraiment une vérité. Il cherche vraiment à comprendre le mystère de cette maladie. Et en même temps, il y a de plus en plus ce trouble qu'il gagne de savoir, en fait, enfin, cette attirance qu'il a pour son objet d'étude qui est cette jeune fille et Augustine. Et du coup, le mélange de ce trouble et de cette intégrité, je trouvais que c'était ça qui était l'intérêt du personnage de Tancherco. Oui, et c'est un trouble que Tancherco, il a pour elle, et pas pour les autres. Oui, c'est ça. Parce qu'il en voit 200, mais c'est elle. Et elle, elle a une force en elle. Voilà, c'est Soko. Et c'est un peu parce que c'était elle et parce que c'était moi, quoi. Parce que, voilà, elle n'est pas plus belle que les autres. Mais elle a un truc de sauvagerie, d'animalité en elle, que Vincent tient aussi. Vincent, il a ça. Je fais le film avec lui. C'est un cheval de course, quoi. Il est très physique. Il est toujours en vibration et tout. Et les deux, ça marche formidablement bien. De tourner avec Vincent parce que je me disais qu'il avait ce côté très physique et que c'était intéressant d'emprisonner, en fait, toute cette sexualité dans le carcan d'un costume. Parce que c'est ça qui est assez troublant aussi quand on voit toutes les photos. Et aussi dans l'époque, et aussi dans la bourgeoisie de l'époque, avec ses codes et tout. Et à ce propos, elle, sa femme, elle est formidable. Ah oui, Kira est vraiment bien parce que, parce qu'on la sent et d'un, dans un certain sens, elle est très, on sent que c'est elle, la bourgeoise. C'est elle qui a l'argent. Rien n'est dit de tout ça. C'est ça que j'aime bien dans ton film. C'est jamais dit que l'argent vient d'elle. Mais on le sent, quoi. On le sent parce que, voilà, elle n'a pas les manières d'une roturière. Lui, oui. Mais elle, non. Et, en fait, elle est dupe de rien. Elle est bourgeoise, mais la bourgeoisie l'emmerde. Ça se voit. Mais c'est sa condition et elle ne va pas contre, quoi. Non, mais c'est ça, je voulais vraiment montrer un personnage de femme, en même temps intelligente, que ce ne soit pas un drame bourgeois avec juste une femme, comme ça, larguée à la maison. Et je voulais montrer qu'elle avait quand même aussi un ascendant sur son mari. Mais qu'elle était prisonnière, elle-même aussi, de sa condition. Parce qu'en fait, les malades à la salle pétrière, c'était des femmes très modestes, de régime très modeste, qui exprimaient avec leur corps leur révolte, parce qu'elles avaient des vies terribles. Elles étaient souvent violées. Elles n'avaient aucune attention. Elles n'étaient pas regardées. Et ces crises, c'était une espèce de manière de se révolter, quoi. C'était comme la première... Mais alors, t'en viens à dire que les femmes atteintes de cette maladie étaient toutes de conditions modestes et qu'il n'y en avait pas dans la bourgeoisie. Il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes. Mais à la salle pétrière, il n'y avait que des filles du peuple. Et ça touchait principalement les filles du peuple. Et en fait, les femmes, ce dont elles souffraient, c'était aussi justement tout ce carcan de règles où les corps étaient complètement emprisonnés et elles se libèrent un peu de leur chaîne avec ces crises qui étaient très spectaculaires. En fait, l'hystérie, ça existe toujours aujourd'hui, mais ça a évolué. Ce n'est plus les mêmes crises sexuelles, mais il y a toujours cette espèce de révolte du corps quand les mots ne peuvent pas dire, en fait, cette révolte. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'anorexie, l'automutilation, l'espasmophilie. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, c'était important de montrer ce corps de Madame Charcot contraint dans le corset, en fait. Et ce corps complètement qui sort de tous les côtés et qui s'exprime d'Augustine. Pourquoi tu l'habilles en homme à la fin ? C'est juste pour qu'elle se fonde au milieu des bourgeois et qu'elle arrive à se sauver de l'hôpital ? La vraie Augustine, c'est vraiment... Parce que le film s'inspire au départ du personnage de la vraie Augustine qui a existé, qui était la patiente de Charcot vedette. Elle est un peu sur l'égérie de la salle pétrière, qui était la star de ses leçons, justement, où elle était présentée devant le tout Paris. Et cette malade, c'est en fille de la salle pétrière déguisée en homme. Ah d'accord, oui. Et donc, du coup, il y a quelque chose comme ça, même si moi, j'ai vraiment voulu pas faire un film de reconstitution historique. Donc j'ai vraiment inventé tout ce qu'aurait pu être le rapport, ce rapport trouble entre Charcot et sa malade. Mais il y a quand même des choses qui subsistent dans le scénario, qui sont vraies. D'ailleurs, les choses les plus étranges, comme le fait que Charcot ait un singe, ou comme le compresseur ovarien, qui est cet appareil horrible, qu'on a reproduit en fait à l'identique selon les plans, avec le pompon rouge en fait, qui était vraiment un instrument de torture, parce que ces expériences, elles étaient très très violentes, les expériences que subissaient les malades. On transperçait aussi les malades avec des pigues, pour voir si elles étaient sensibles. Donc toutes ces choses qui apparaissent aujourd'hui barbares, étaient vraiment employées à la salle pétrière. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours le sous-texte un peu sexuel de toutes ces choses-là, parce que tout le film, c'est vraiment l'avancée de cette relation entre elle et lui. C'est vraiment regarder au microscope cette relation. D'ailleurs, il y avait des intrigues secondaires au scénario, qui sont toutes parties au montage. Bien sûr. Il y a cette vertu documentaire que je trouve formidable, parce que c'est très faux, il disait que dans tout bon film, il y avait toujours un documentaire derrière. Et c'est vrai que l'équilibre dans ton film, entre le sujet, l'histoire, le rapport entre ces deux-là, et les vertus documentaires que le film développe par ailleurs, l'équilibre, il est magnifique, parce qu'on a toujours quelque chose à regarder. C'est-à-dire que je pense que même quand on fait ça dans un film, ça nous échappe. On ne sait pas à quel moment, et tant mieux, le spectateur va être disponible pour s'intéresser à... le plus disponible pour s'intéresser au personnage et à ce qui leur arrive. Dans le... Dans toutes ces signes solidales qui se produisent dans le cerveau du spectateur pendant une heure et demie. Et que les moments où, voilà, son attention en a pris déjà suffisamment et a été intensément sollicité par l'histoire, il a la faculté de prendre des temps de récupération tout en continuant à s'intéresser aux vertus documentaires de ce que tu racontes. Et bien, je trouve que, voilà... Il y a deux choses importantes, je trouve, au cinéma. C'est qu'on ne s'ennuie pas pendant qu'on le voit. Mine de rien. C'est quand même le béabat, tu vois, on a un peu tendance à oublier ça. C'est pas le cas. Et aussi que ça dure, et que ça reste un peu, et qu'on s'en souvienne quand on a traversé le boulevard. Sous-titrage Société Radio-Canada